Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Donc j'ai plein de choses à vous raconter le lundi matin risque d'être long bon il est 10h45 déjà mais voilà j'ai peut-être tourné une vidéo celle que vous avez eue vendredi j'ai ma petite cahouette qui part en cacahuète voilà voilà alors le week-end vendredi c'est rien passé de spécial je ne crois pas samedi non plus un chéri a été travaillé tout week-end enfin tout le samedi chez sa soeur ouais j'ai rien fait j'ai moi non pas si j'ai été faire mon vaccin et j'ai beaucoup un petit blu voilà et dimanche on a donc été manger un barbecue chez mes beaux-parents et j'ai pris le soleil non voilà vous voyez une belle j'avais à mon top asymétrique là de chez chi in avec un côté manche et un côté épaules dénudées et j'ai essayé d'éviter le soleil au maximum j'ai tourné que le parasol comme je fais d'habitude mais au bout d'un moment le parasol servait plus à rien donc je me suis choupé un petit coup de soleil ici donc ça me fait pas mal c'est vraiment le coup du soleil ça va ça va commencer juste après mais bon je chauffais bien je sentais que j'étais en train de cramer et voilà et comme je mets je n'expose pas logiquement je mets pas de crème gros problème bon après ça va mon épaule est toujours raccord l'hôtel a pris un peu le soleil et dans le dos normalement j'ai la trace de mon top qu'on m'a dit voilà dans le dos j'ai un petit peu cramé aussi mais oui on voit la bretelle ici bref donc voilà du coup ce midi je vais manger à chaque fois on revient chez mes beaux-parents avec les restes du barbecue donc là je vais manger il reste un peu de salade de pâtes un peu de salade de patates et un peu de salade de concombre donc je vais manger ça il reste quelques viandes mais je vais les laisser pour les enfants puisque ça me rend tous les jours à midi et demi enfin il finit à midi maximum l'école il rentre vers 13 heures je crois qu'il m'a dit tout à l'heure donc là j'attends qu'ils rentrent que enzo se lève que ça mais il le réveille quand il rentre plus tôt oui parce que sinon enzo vous ne voyez pas avant 15 heures du matin voilà et comme ça on vous fera les parfums nox puisque je les ai reçus vendredi après avoir clôturé le vlog je crois ou avant je ne sais plus et bon bah du coup les soldes pour la fête des pères est terminée puisque ça se terminait le 15 mais il reste encore quelques promos j'ai reçu le collier avec donc je vous montrerai tout ça dans la partie de l'après midi là quand je filmerai avec les garçons eux découvriront leur parfum moi le mien et puis comme ça ils diront si ça les intéresse ou pas comme je vous ai dit je vais pas demander enfin s'ils me reproposent trop ça m'intéresse pas maintenant je me demandais est ce que ça pourrait vous intéresser qu'avec les garçons on teste des parfums mixtes puisque moi j'ai jamais testé de parfums mixtes je sais pas si vous ça pourrait vous intéresser parce qu'à ce moment là je peux refaire encore une fois une demande enfin quand ils me demandent du moins encore une fois accepté pour leur demander des parfums mixtes et qu'on voit si moi et les garçons on aimerait tous les trois vraiment un parfum qui est fait pour normalement pour les deux sexes voilà donc dites moi en commentaire si ça vous intéresse et je verrai la prochaine fois qu'ils me proposent des parfums si ça vous intéresse ou pas parce que sinon on s'en fout quoi voilà voilà alors semaine chargée pour le vlog donc je pourrais pas tout faire encore une fois donc la partie rangement je pense pas que ça sera pour cette semaine la colo que j'ai eu dans le sort de la partie démi vert et bleu pour faire un peu des reflets turquoise en mes cheveux vous avez demandé que je la fasse en vlog que je teste avec vous en vlog donc ça on fera mais le vlog prochain parce que je vais pas le faire cette semaine comme ça je vais les laver avec du head and shoulders peut-être je vais essayer de laver peut-être une fois en plus pour faire dégorger un petit peu du noir quand même bien que c'est juste pour apporter des reflets donc ça je pense que ça passera quand même demain on va changer ensemble le fond de vidéo comme ça je mets le fond de vidéo pour l'été puisque à partir de lundi les vidéos de lundi ce sera le fond d'été ce qu'on sera le 21 pour vous voilà ouais on fera ça demain dans la partie du vlog comme ça après je peux filmer ma première vidéo officielle d'été voilà 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 et pour le 2 juillet je vous ai préparé vous ai programmé une faq donc je vous mets un google form en barre d'infos comme ça ceux qui me suivent sur youtube peuvent poser mais les questions puisque en principe je l'ai fait par insta et c'est vrai que ceux qui me suivent pas sur insta peuvent pas y répondre donc c'est un peu chiant donc je vous l'ai fait par google form ce sera plus facile pour moi de retrouver et j'ai pas limité à une seule réponse donc vous pouvez faire plusieurs questions à la suite il n'y a pas de souci voilà voilà le disney challenge du mois donc le dernier mercredi du mois on fait le disney challenge avec les filles on n'a pas fait l'année dernière la semaine le mois passé le mois dernier parce qu'on a fait les swaps à la place mais là du coup on va pas faire le disney challenge on va faire les super nanas voilà parce que c'est le délire de manon elle nous appelle les trois super nanas et du coup je vous laisse deviner qui c'est qu'ils m'ont attribué à moi voilà dites moi ça en commentaire si vous savez laquelle ils m'ont attribué ben si vous savez laquelle qui représente laquelle voilà donc il ya bull belle et rebelle voilà voilà et sinon moi j'ai repris un petit peu les sims ça faisait longtemps que j'avais pas joué ça faisait qu'un mois ou deux que j'avais pas joué portia je suis presque à la fin il me reste le musée à compléter avoir un bébé enfin vraiment des petites broutilles puis comme ils ont rajouté quelques mini mission de temps en temps j'ai de temps en temps une mission qui arrive et voilà mais comme ça j'alterne un peu et là pour l'instant sur les sims vu que j'ai dû recommencer une nouvelle partie sur le nouveau pc je m'amuse je fais un peu le mix entre le challenge les couleurs de ma vie le 100 bébés challenge le repeuplement enfin voilà je me suis fait une sims verte et du coup je vais faire un max de bébés et on voit le combien ce que j'en aurais de vert j'en ai eu un bleu bizarre mais voilà elle et les vertes le père était métisse on va dire métissé et j'ai eu un bébé bleu je complope à tout voilà pour le programme un peu de ce vlog qui va y avoir et de mon week-end qui s'est pas passé grand chose puisque principalement on a été manger chez mes beaux-parents le dimanche quoi voilà le samedi j'ai rien foutu enfin si j'ai un peu bossé sur mes vidéos et tout ça mais sur mon planning et compagnie j'ai pas tourné de vidéo non j'ai été faire mon vaccin j'ai dormi après beaucoup et voilà bref donc là je vais vous montrer parce que je viens de recevoir une commande amazon et que je suis bien 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 contente de l'avoir passé rapido donc je vous avais dit aujourd'hui ou pas d'ailleurs je crois que je vous l'ai pas dit je suis tombé sur j'ai un cheveu cassé sur un trépied qui m'a l'air d'en faire donc j'espère qu'il vaut autant d'en faire que sur papier et du coup je l'ai commandé tout de suite j'ai pas envie d'attendre je l'avais vu à 49 euros 49 99 je crois ou 49 je ne sais plus et du coup en regardant vendredi il était à 39 donc 10 euros de moins donc là j'ai dit hop je commande ça fait toujours 10 euros de gagné donc bien sûr je vous l'ai mis dans ma vitrine amazon et vous avez le lien de ma vitrine en barre d'infos et je vous l'ai mis dans la partie maison avec mon pc et mon tapis de souris tout ça voilà c'est pour pas faire juste une partie ordinateur et maison puisque pour moi ça fait partie de la maison aussi quoi donc je vais vous montrer ça on va le découvrir ensemble il est lourd le carton est lourd donc voilà c'est de la marque victive et en fait c'est un trépied qui fait alors attendez j'ai tout noté les infos c'est un en alliage d'aluminium vous l'avez en noir en rouge en bleu je l'ai pris en bleu parce que je trouvais beau et puis il était un peu moins cher je crois en bleu ça dépend un peu des jours où vous allez dessus je pense et c'est un trépied deux en un donc il fait trépied et selfie stick donc ça je trouvais trop cool et il fait 1 kg 5 la perche selfie stick fait 42 5 cm à 1 m 45 c'est énorme et le trépied fait de 57 à 57 cm à 182 cm donc 1 m 82 quoi donc je me suis dit hop et normalement dedans ils vous fournissent le truc pour le téléphone et le sac de transport et en plus il est noté à 4,7 étoiles sur amazon donc c'est tout et nf donc on va voir qu'il est stylé aussi bien que sur papier je n'ai pas le ça vous allez voir tout à l'heure et nous on est tout marron qu'il y a bien plus de soleil et que lui il bronze direct mais alors ça il est rouge rouge pivoine donc il y a bien le sac de transport c'est ce qu'on voit en premier couche voilà écoutez en tout cas ça c'est bien pratique quoi j'aime beaucoup je voulais changer parce que moi j'en ai deux que j'avais commandé chez aliexpress qui c'est 5 euros ouais je crois que c'est 5 7 euros et il n'est pas fort stable voyez par exemple je peux le bouger comme je veux puisque les vis sont en plastique elle ne se sert pas assez bien et mon grand trépied que j'avais pour mon réflexe donc on a bien l'adaptateur ça c'est génial parce qu'en plus c'est de la qualité ça c'est génial 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 donc celui que j'avais pour mon grand trépied il se met pas en très petit en fait donc je pouvais pas le mettre sur mon bureau et là que l'appareil avec cet appareil là je suis obligé de mettre sur mon bureau pour pour mieux voir le retour écran déjà et pour l'activer sans devoir me relever à chaque fois donc là je pense qu'il sera grand aussi un peu la prise de vue enfin très bien je réglerai ça pour la prochaine vidéo que je tourne on testera en vlog parce qu'il a l'air super vrai en tout cas ça a l'air d'être super costaud alors vous avez deux plaquettes comme ça je sais pas trop pourquoi il y en a deux puisque là il y en a une il y en a déjà une dessus donc à mon avis c'est une de rechange ce qui est pas plus mal parce que c'est le même pas de vie c'est tout ça c'est génial franchement une vraie la bête quoi ou c'est autre chose comme qualité donc vous avez ici l'anneau pour le poids pour mettre le poids si jamais vous en mettez un j'en ai pas ouais les pas de vis c'est autre chose oh la vache attendez j'essaye de le régler oh la la quelle qualité oh c'est génial donc apparemment pour le transformer en selfie stick ça doit être ici faut que chipote 1 mais oh oui elles sont elles sont bien vissées les vices j'arrive même pas de dévisser il ya une petite bubule pour le mettre bien droit comme beaucoup vous avez une sangle pour le maintenir comme vous vous trimballer avec donc c'est le thé septembre voilà si vous voulez la référence mais la vache je vais devoir attendre qu'enzo se lève pour me dévisser là je n'arrive pas à sortir la perche je n'arrive pas à dévisser la vache mais j'ai pas de force dans les mains moi écoutez faudra que j'attende que enzo se lève pour voir pour sortir la perche parce qu'apparemment il faut dévisser la molette ici et vous soulevez ça et vous avez tout le manche qui vient avec en fait ici il ya un bout de frigolite pour si vous devez le maintenir et porter et vous avez les trois donc il va être super bon quoi franchement je suis ravie j'ai plus qu'à tester ça je suis ravie 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 de mon achat en plus j'ai eu 10 euros moins cher je suis contente je suis toujours contente quand elle dépense des sous mais bon je trouve que c'est un investissement quand même assez important pour ma chaîne l'autre trépied que j'ai le grand je l'avais trouvé une fois chez lidl ou chez aldi je ne sais plus à moins de 20 euros à 19 euros et j'en ai jamais retrouvé et j'aurais bien aimé qu'ils sortent un petit mais là avec la perche et tout c'est encore mieux quoi mais bon il fera un sur oh quoi qu'on ne sera pas à grand chose de différence là il arrive merde 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 j'ai mon café en plus faut que je fasse gaffe je vais vous le mettre devant l'objectif voilà donc il sera un peu plus haut parce que moi j'ai un pas de vis pour vraiment le régler comme je veux l'appareil donc dans les prises de vue vidéo il serait un peu près à quelle hauteur un peu près comme ça bon faudra que j'aille régler ça en haut je pense que c'est pas mal tout cas la qualité c'est autre chose donc là vous avez vous pouvez enlever la petite truc moi chose que je fais pas puisque une fois que l'appareil est posé dessus je le laisse dessus et le truc est vous pouvez le régler dans tous les sens en fait quoi c'est c'est un truc de fou et voilà vous pouvez le mettre à la verticale il fait 360 degrés donc vous pouvez tourner dans tous les sens oui j'ai bien j'ai bien j'ai bien j'ai bien j'ai bien j'ai bien j'ai envie de sortir le service type pour vous montrer alors que j'attends d'un jour et je crois qu'elle peut voir moi ça y est tu es ici quand on insiste un peu donc voilà vous dévissez la molette qui est ici je vais la dévisser à fond voilà à fond j'ai dit il est un peu dur à sortir mais en même temps il est neuf et du coup ça vous fait une perche que vous pouvez encore régler non c'est génial c'est génial vous avez ici c'est marqué ici c'est marqué stop comme ça vous savez que si vous tirez plus vous sortez elle se prend bien en main je suis et body je suis où où je suis content de mon achat j'aime bien quand c'est des achats comme ça qui sont un peu plus cher que ce que je mets d'habitude vraiment qu'ils se fassent qu'ils sont un peu plus cher que ce que je mets d'habitude et que je suis ravi comme ça je suis ravi quoi donc je vais pas le revisser à fond parce que façon je le transporte toujours par la route aussi donc comme ça je peux ressortir directement qu'en fait je suis content mais alors content ça change du truc aliexpress je vous montrerai dans la semaine le trépied aliexpress enfin je crois que vous l'avez déjà vu mais en fait j'en ai deux des comme ça des petits je vais peut-être rapprocher mon micro des petits en alu là j'en ai deux parce qu'il y en a un que j'ai pas de vis là pour l'appareil et j'en ai un autre que j'ai un petit truc de gnognote pour fixer le téléphone mais comme pour le visser le truc là en fait il est pas en méthane il est en plastique à force de le visser et de le dévisser il s'est devenu tout lisse donc il tient plus sur le truc et là avant il ne l'incorporait pas avec et maintenant ils le mettent donc c'est génial quoi comme ça quand je dois vloguer bah quand je dois prendre le téléphone et tout j'ai ce qu'il me faut quoi c'est génial donc là je suis avec mon petit café ma petite tasse bébé de d'un je me suis fait un peu plus bah écoutez je suis vraiment vraiment contente de mon achat il est lourd par contre ils disent 1,5 kg je me montre c'est pas un peu plus long mais la qualité j'en reviens pas quoi il est encore de meilleure qualité que celui que j'ai en haut que je vais peut-être vendre quoi que pour l'instant il me maintient mon anneau lumineux puisque mon anneau lumineux est cassé donc j'ai dû l'accrocher à mes éclairages au dessus je le maintiens avec le trépied ouais tu me diras j'en aurais peut-être besoin il faut que je rachète un anneau on va attendre encore un petit peu parce que là j'ai d'autres commandes à faire oui je voulais pas vous spoiler dans le vlog de la semaine dernière vu que vous n'aviez pas vu les crash test de des produits du swap je vais me racheter du bac vous me connaissez mais déjà j'aimerais bien racheter une loupette d'Alberk pour faire une tournante pour pouvoir switcher quand l'autre elle sèche parce qu'elle met quand même un peu de temps à sécher sur la journée moi j'ai du mal à l'avoir bien sèche donc j'aime pas parce qu'après ça risque de faire des petits tas dans dans la poudre donc ça je vais m'en racheter au minimum une pour switcher une sur deux je pense que je vais vous en prendre deux pour mettre dans le lot du concours de noël parce que j'ai vraiment eu un réel coup de coeur sur cette houppette autant j'adore la bousy shop que là l'indalberg c'est le le summum de la houppette quoi donc je vais vous en prendre deux pour mettre dans le lot des concours de noël et je vais commander mon miroir aussi sur ma ki beauty la 17 euros dont je vous parlais donc je vous ferai un rôle comme ça comme ça vous aurez tout qui sera regroupé un autre produit que pour une de mes obsessions qu'on crache de crèche crache test aura en vidéo et je vais me recommander aussi un spray fixateur les nouveaux la chair révolution en brume donc c'est pas une brume continue mais c'est une brume donc c'est déjà pas mal et rapport quantité prix elle est mieux que la xx la brume est mieux que la xx même si l'odeur je préfère celle à la coco ou à l'aloué bah celles-là sont très bons aussi puisque pour 10 99 vous avez 150 ml alors que la xx vous avez 100 ml pour 12 99 voilà comme ça ça vous situe la chose et la tenue du crayon et les girls pastel là il a tenu il a résisté même à la sieste pareil pour le rouge à lèvres ou ta beauty après je sais que les rouges à lèvres ou ta beauty ont une très bonne tenue sur moi sauf que bon vous avez vu ça file un petit peu donc faut toujours que je mette un crayon en dessous mais une fois qu'il est sec qui bouge plus quoi mais mais là j'avais mangé le reste de mes frites de la veille quoi et et fait la sieste et tout du café et tout et il n'a pas bougé le rouge à lèvres voilà donc j'ai vraiment une très 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 belles découvertes et le bronzer nabla je pense que ça va devenir mon préféré de tous voilà 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 donc il est un peu plus cher que le catrice que j'adore mais après le catrice il est discontinué donc je peux plus le trouver donc je pense que si un jour je finis tout mon stock de bronzer je resterai sur le nabla voilà mais c'est pas sûr puisque avant que je termine mon stock de bronzer surtout que j'ai eu le glow la part de émis il est gigantesque bazar j'ai même pas regardé la quantité d'air voilà bref bon écoutez il fait déjà 20 minutes 25 minutes que je blablate là c'est incroyable je vais faire le montage la vidéo que vient de tourner donc c'est le bilan des six mois du project panne de fin d'année je vais faire le montage là en attendant georges et comme ça après quand les garçons sont prêts on on vous filme la découverte pour eux de nox je vous montrerai le pendentif et voilà voilà on n'est pas mal là on n'est pas mal donc on se retrouve de toute façon pendant deux semaines tous les jours et sûrement pendant trois d'ailleurs voilà je vous en dis pas plus je vous dirai ça au fur et à mesure mais là au moins pendant deux semaines on se retrouve tous les jours en vidéo donc j'espère que ça vous plaira moi j'aime beaucoup faire ça de temps en temps et voilà bon écoutez je vais arrêter de blabatter parce que en même temps je vous ai pas vu du week-end donc le lundi je me rattrape toujours et les bruits de cochon c'est toujours pas moi je veux dire c'est bon après j'ai testé mon petit répit je suis ravi ravi 40 euros bien investi je pense voilà donc j'espère que si un jour vous voulez que vous l'aurez aussi avec 10 euros au moins mais normalement il a 50 quoi voilà en gros allez on se retrouve avec les garçons juste après voilà tu es mes deux gardes du corps donc comme je vous disais on a reçu les parfums nox et comme c'était spécial pour la fête des pères bien que la promosse soit terminée j'ai pris des parfums pour les garçons après il y en a un pour moi quand même mais je vais d'abord vous montrer du coup l'autre il est jaloux va venir aussi je vais quand même vous montrer le pendentif qu'on a reçu en cadeau il a bien aimé moi moi je le mettrai pas parce que c'est pas du tout mon genre je mets pas de bijoux à fantaisie pour jouer aux idées chelou voilà donc moi je vais le mettre de côté soit pour faire un cadeau plus tard soit pour mettre dans les loups je sais pas encore et mais voilà vous avez la promo c'est à partir du 17 juin jusqu'à la limite des stocks donc à partir de 70 euros d'achat vous avez le colis là avec du parfum à l'intérieur offert donc pour les garçons c'est moi qui ai choisi leur parfum donc je vais pas leur dire j'avais déjà dit non je vous ai pas dit les notes et tout ça ah oui les soldes aussi chez nox commence du 23 juin au 20 juillet vous avez moins 30 moins 50 et moins 70 pour ça donc mon numéro à moi c'est le 451 donc c'est celui qu'on testera donc j'ai d'abord pris celui-ci attendez j'ai le numéro 179 je fais dans l'ordre et vous sentez vous me dites alors la différence pour les parfums d'hommes c'est que le capuchon il est argenté les femmes c'est doré et les capuchons des hommes c'est argenté voilà j'aurais plus c'est l'inverse tu vois moi je préfère l'argenté mais donc ils vont essayer tiens et vous essayez de me dire si vous reconnaissez un peu quelques senteurs qu'il a dedans voir si vous aimez bien les gens après ils sont bons mais attend tranquille il peut surtout semer et pense à celui de papa à celui de papa moi je serai pas de dire à quoi il me fait penser mais ils sont bons mais est-ce que tu ressens une odeur à l'intérieur que tu dis oh tiens ça je connais ça sens ça je pourrais pas dire non ça sens ça bah tiens ça sent son bras là ça me fait sens il sent bien l'homme en tout cas il sent l'homme mais papa c'est quoi qu'il a davidoff je dirais un peu de citron peut-être un peu citronné comme ça alors dedans il y a alors c'est le c'est le dupe du coco rico de jean paul gautier je l'ai juste pris pour le nom parce que ça me faisait rire mais c'est coco rico mais avec des cas il y a de la fleur de figuier du patchouli du cacao de la cèdre de virginie et du vétiver après le vétiver dans tous les parfums d'hommes quasi il y en a je n'ai rien senti mais ça sent super bon après il y a d'autres notes les notes de coeur les notes de fonds et tout ça je vous affiche parce que j'ai pas tout mais ils sont bons et moi j'aime bien t'aimes bien celui-là toi aussi bon bah après vous vous battez pas t'as dit que t'avais pris le mien pour le mets c'est sauvage ah merde je t'avais dit à toi bah ouais et à Sam c'est bah c'est le coco rico que j'avais pris pour en pensant à Sam mais bah après vous voyez s'ils aiment bien ils se les partageront de toute façon ils les laisseront en bas mais si tu refroidis par dessus ça va pas le faire si mais oh la vache je suis là par contre oh la 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 tu as tu reviens bien celui-là tiens il sent vraiment lom 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 t'as pas besoin de ça t'as pas de chance faux. Tu ressens des odeurs ou pas ? Je sens rien moi. Ça me fait penser à la plage là et tout, petites vacances. Alors dedans, c'est le dupe du sauvage, c'est le 204, je n'ai même pas des numéros, du sauvage de Dior. Dedans, il y a du poivre, de la bergamote de Calabria, du géranium, de la lavande, du poivre Sichuan, de Sichuan, de l'Elemi, je ne sais pas du tout c'est quoi, poivre rose, vétivère et pâte chouli. Tu préfères lequel toi ? Le deuxième et toi ? Le premier. Parce que moi il sent fort celui-là. Mais ils sont tous les deux l'homme. Fais voir sur toi comment je qu'ils sentent. Je préfère celui-là. Il tourne sur toi, j'ai l'impression celui-là. Fais voir ton poignée à toi. Non l'autre. Voilà, c'est le premier. J'ai mélangé les deux. Sans, je te jure, sur ça, mais ils ne sentent plus pareil. Ouais, ils sont chelous. Du coup, tu sens le gingembre. Non. Est-ce qu'il y a du gingembre dedans ? Je vérifie. Non. C'est le cacao. C'est le cacao. C'est le cacao, mais pas eau. De toute façon, ils détesteront. Après, c'est plus sur les vêtements que ça tient bien. Moi, j'en mets dans le cou. Ouais, moi j'en mets toujours un peu dans le cou, comme ça, ça descend sur mon col et un peu dans mes cheveux pour que ça sente super bon. Et pour moi, j'ai pris le 451. Donc, vous voyez, c'est capuchon doré. Et donc, c'est le dupe du Tom Fort Black Orchide. Donc, les notes, c'est jasmin, gardenia, ylang-ylang, bergamote, limone, cousta, damalphi. C'est quoi ça ? Moi non plus. Mandarine, cassis et truffe. Voilà, et plus les autres notes. Comme ça, ils vont me dire s'ils aiment bien aussi. En tout cas, en tout cas, celui que j'utilisais, là, jusqu'à maintenant, du Marc Jacobs, là, ils sont super bons. Moi, j'en ai bien la petite frotte d'or. Oh, non, j'aime pas. Déjà, oui, frotte, tu laisses un Marc. Je frotte pas un parfum. Si. Moi, je le frotte, moi. Je fais... Hop, ça va. Quoique. Une fois qu'il s'est aéré un peu, tu sens. Moi, j'ai l'impression de sentir la vanille, ouais. La vanille chelou. Il y a pas de vanille dedans. Ça sent la vanille chelou, on dirait la vanille, ouais. C'est le jasmin, écoutez ça. J'aime moins. J'ai l'impression que ça sent plus le jasmin. Je pense qu'il est plus pour l'automne, celui-là. C'est fort fleuri, mais j'ai l'impression qu'il est plus pour l'automne. Ça va, arrête de te shooter. Ah si, une fois qu'il s'est bien aéré, ils sont meilleurs. La première note qui arrive, là, elle est pas terrible, mais après, ils sont meilleurs, là, déjà. Ils sont la même chose, mais ça va, tu bois pas du vin, donc... Petite note de... Je crois qu'ils sont en train de se foutre de ma gueule. Et le bruit de ventilation, vous entendez, c'est la PlayStation qui est en train de surchauffer parce qu'elle tourne en boucle. Donc, vous aimez bien vous valider ? Ouais, moi, le mien, oui. L'autre aussi, ça va. Ouais, t'aimes bien les deux, toi, de toute façon. Tu aussi, les deux. Bon, juste un. C'est des bons parfums d'homme, en tout cas. Le cocorico, toi, ok. Donc, Sam, il préfère le cocorico, qui est le 179. Et Enzo, il préfère le sauvage, qui est le 204. J'espère que ça vous a plu. J'allais voir un peu tous les deux hors-life. C'est vrai qu'à part en live, vous êtes jamais tous les deux sur les vidéos. Moi, je viens pas, oui, c'est rare. Moi, sur les Vogue, je vais pas venir dire bonjour à tout le monde, mais... Oui, mais aussi, des fois, il vient tout seul sur les Vogue, il dit bonjour. Toi, des fois, tout seul, mais ensemble, c'est rare. Donc, voilà. J'espère que ce petit moment-là vous aura plu en notre compagnie. On ne doit pas du tout forcer. Surtout que je suis pas la place. Je vous ai pas forcé. Je vous ai demandé si ça vous intéressait des parfums, mais qu'il fallait que, par rapport à la marque, être réglo. Surtout des parfums d'homme comme ça, surtout. Parce que c'est quand même un format 50 ml. Les prix, je vous verrai sur le site. Je vous les affiche pas. Après, c'est toujours dans l'ordre entre 16 et 19 euros le parfum de 50 ml. T'as vu le récipient ? T'as vu comment ils sentent forts ? Ben, c'est des 50 et 8, puis il ne faut pas en mettre beaucoup. Moi, ils ne descends pas, mais... Pourquoi tu joues avec mes carouettes ? Donc, voilà. Ben, écoutez, on va switcher deux jours. Et le petit pendentif, donc n'oubliez pas, c'est à partir du 17 juin jusqu'à la limite des stocks. Donc, si vous le voulez, il faut se grouiller. Et c'est à partir de 70 euros d'achat. Voilà. Allez. À demain pour nous, et puis à plus pour eux. À prochaine. Donc là, il est 8h07. J'ai parti à l'école pour son examen d'oral, d'anglais. Il en a pour 20 minutes de cours. Voilà. Donc, il faut que je m'active un peu. Là, on va changer le fond. On va mettre le fond d'été. Donc, vous allez voir un peu le bordel, mais voilà. On va changer le fond pour mettre le fond d'été. Comme ça, je peux tourner les deux vidéos que j'ai de programmées. Avant, j'irai faire mon teint en bas. Voilà. Et voilà, tout simplement. Donc, comme ça aussi, après, on testera le cadrage avec le nouveau trépied qui prend énormément de place sur mon bureau. Donc là, je vais dézoomer un peu. Vous verrez encore un peu plus le bordel comme ça. C'est magnifique. Voilà. Donc, déjà, pour commencer, je prends mon chiffon. Je vais prendre celui-là. De toute façon, je vais me mettre à laver. Ça, ça reste. De toute façon, ma couronne et ma petite silicone. Ça, je vais enlever. Comme ça, je peux rendre ma belle-sœur. Bien que... J'adore. J'aimerais bien me trouver le même pour moi. Même pour mettre en bas, d'ailleurs. Donc, un petit coup de poussière, ça ne fait pas de mal. Donc, ça, je remets là. Mon petit coffret Anastasia et mon petit lapin. Ça reste là aussi. Oui, donc, vous n'allez pas m'entendre très bien quand j'ai le dos tourné. Il faut que j'ai le parler quand j'ai le dos tourné. Donc, ça, il y a des choses qui vont rester. Il y a des choses qui vont virer. Donc, on verra après. Voilà. Ok, pour ça. Alors, pour commencer, je vais changer ma petite... mon petit cœur lumineux. Donc, les mètres... Je ne sais pas trop si c'est un soleil ou une fleur, mais il fait été. Donc, on va mettre celui-là à la place de celui-là. On va le mettre comment. Il y a vraiment, c'est pas mon cœur, hein, ou quoi ? Et là, tu prends pour celui-là. Magnifique. Voilà. Oui, hein, c'est joli, ça, ouais. Alors, j'ai pris plusieurs choses. J'ai pris ma première planque, comme ça. J'ai pris mon petit brûle-tartelette, parce que, bon, il y a des noix de coco, des flamants rouges, donc c'est typiquement génial pour l'été. J'ai pris mon petit gobelet qu'Emmy m'a offert aussi. Bon, alors, si en déco, il peut le faire. J'ai ma petite boîte papillon, là. On va voir. Et bien sûr, les deux pièces maîtresses de mon fond, ça va être ceci. Donc, les décos avec la palette Ice Cream. De chez Glam Night. Et je pense qu'après l'été, je vais peut-être la mettre en vente, parce que je n'utilise absolument pas. Voilà. Je verrai bien ça après. Mais là, pour l'instant, ça va me servir de déco pour le fond. Donc, déjà, on va mettre le camion de glace. On va le mettre ici. Voilà. Je suppose que ça fera Ioli. Tout à fait. On va mettre la palette avec la glace de l'autre côté. Je ne vois pas ce que je fais. Oui, c'est très bien. Alors, je vais déjà mettre mes deux pots de fleurs. On va les mettre ici et ici. Donc ça, j'enlève. Voilà. Ceux-ci. On va le mettre là. Je vais peut-être laisser mes fleurs, par exemple. Ça donne quoi, là ? On ne voit pas bien. Enfin, je ne vois pas bien. En même temps, j'ai des yeux de caca. Ça m'a l'air pas mal. Je vais vous laisser zoomer pour que vous puissiez voir un peu mieux. Ça m'a l'air pas trop mal. Est-ce qu'on laisse comme ça ? Attendez, attendez. Je fais n'importe quoi. On va dézoomer. Dézoomer, j'ai dit. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Les fleurs, ça fait peut-être un peu trop, non ? Et là, ça fait un peu vide. Je vais peut-être en mettre une. Ici. Si je mets comme ça, ça me paraît pas mal, hein ? C'est un camion, ça. Ouais, ça me paraît pas mal. On verra ce que ça donne. Donc, celle-là, je l'enlève. Et est-ce que je rajoute le gobelet d'Amy, du coup ? Non, ça fera trop, hein ? Pourtant, je trouvais que ça faisait bien été comme déco. Mais bon, bon. J'utiliserai pour boire. Voilà. Bah, écoutez. Ça, c'est fait. Maintenant, j'ai plus qu'à ranger mon bordel. Parce qu'il y en a pas fait. On a terminé avec ça. Donc, maintenant, on va voir pour le cadrage. Je récupère mon feuille. Et je me roule sur la toutouille. Voilà. Donc, vous êtes un peu plus haut que d'habitude. Mais c'est pas mal, hein ? Je peux dézoomer encore un peu. Ouais, on est pas mal, là, quand même, hein ? Pour le cadrage. Qu'est-ce que vous en pensez ? On verra ça dans les vidéos. Et le décor me plaît bien. Bah, voilà. Écoutez, c'est très bien, comme ça. Donc, moi, je vais aller faire mon teint. Ah oui, pour le trépied hier, camion poubelle, maintenant. J'ai oublié de vous dire, il y avait aussi une petite télécommande Bluetooth. Pour activer le téléphone, pour filmer avec le selfie stick, là. Donc, c'est très bien. Sauf que ça fonctionne pas pour l'appareil qui est là. Je sais pas pourquoi je montre là. Mais en fait, je viens de découvrir que je peux me servir de mon téléphone pour enclencher l'appareil. Ouais, voilà. Écoutez, il m'aura fallu le temps, hein, 6 mois. Et du coup, je vous montre le trépied que j'utilisais avant. Donc, c'est ça, de chez Aliexpress, quoi. Tout simple, très cacaille, très léger. L'autre, il est hyper lourd. Mais voilà. Bon, ils m'ont bien dépanné. Mais, euh... Celui-là, c'est une autre qualité, quoi. Après, il prend plus de place sur mon bureau, aussi, hein. Mais, 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 j'aime beaucoup. Je vais vous filmer, tiens, pour vous montrer ce que ça donne. Je vais vous filmer avec mon téléphone. Je sais pas si j'arriverai à enregistrer le son en même temps. Par contre, le bordel est toujours derrière, hein. Voilà. Donc, vous voyez tout le bordel que j'ai arrangé derrière, hein, puisque Mamie Cachou voulait que je le range en vidéo. Donc là, c'est tous les bouquins que j'ai en vente, tous les cartons que je stocke, tout le linge que j'ai en vente, mon radiateur, qu'il faut que je trouve une autre place. J'ai encore du linge, là, les dernières ventes que j'ai faites. Bref, mais bon, voilà le trépied. Et, euh, voilà. Et, vous voyez, pour mon anneau, je vous ai expliqué, le pas de vis est cassé. Donc, il tient plus. Alors, je l'ai mis en support sur mon autre, mon ancien trépied, enfin, le grand, quoi. Et accroché à mon éclairage, ici, au-dessus, qui est toujours suivi, que mon frère m'avait fait d'ascenseur, quoi. Voilà pour la petite histoire. Ben, écoutez, voilà. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc là, je vais enchaîner avec les vidéos parce que, bon, j'ai fait le montage de la journée de hier. Il y en a déjà pour 30 minutes de vlog. Donc, c'était la première. On va peut-être se taire un petit peu. Donc, je ne pense pas que je vous reprendrai aujourd'hui. Ah, j'ai reçu ma coque. Ben, du coup, vous l'avez vu quand je filmais. Regardez. Voilà. Total déliré avec ça, hein. Total. Voilà, voilà. Donc là, je vais vous tourner la vidéo pour vous de lundi et mardi, je crois. Ou mardi et mercredi. J'ai tourné courrier. Ouais, non, c'est celle de lundi-mardi que vous aurez semaine prochaine. Voilà. Demain et après-demain, quoi. Et voilà. Bon. Il faut que j'ai encore sur mon bureau. Ben, écoutez, moi, je vais descendre. Je vais aller faire mon teint. Et voilà. Ah, oui. Donc, j'ai fini la série suite tous sur Netflix, que j'ai beaucoup aimée. Donc, j'ai hâte de voir la saison 2. Et là, je viens de commencer... Enfin, comment c'est ? Je viens de commencer la saison 2. De qui a tué Sarah. Eh bien, écoutez, j'aime beaucoup. C'est pas du tout le même genre de série. On est d'accord ? Moi, ça me fait penser à un mix un peu entre Revenge et Arrow. Bon, avant que ça dégénère dans le côté fantastique et tout ça, Arrow. Mais c'est vraiment une histoire de vengeance. Et je trouve qu'elle est super bien faite. C'est une série mexicaine, je crois. Mexicaine ou espagnole, je ne sais plus. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je suis en train de me dévorer la deuxième saison, là. Donc, je vais aller regarder un petit épisode en faisant mon teint, faire mes deux vidéos. Après, ça sera principalement du montage et siestage, comme d'habitude. Enfin, voilà, vous connaissez ma routine, là, maintenant. Et voilà. Et je crois que je n'avais rien d'autre à vous dire. Donc, je vais pouvoir switcher le jour. Je viens de voir que j'ai plus assez de batterie. Et là, j'allais tourner ma vidéo. Donc, il va falloir d'abord que je mette recharge la batterie. J'ai une tête chelou, non ? Je ne sais pas. Je trouve que j'ai une tête bizarre. Donc, il est 8h14, très précisément. Je dors très mal. Ça fait 2-3 jours, là, puisque la petite morue derrière moi, que vous ne voyez pas, a de nouveau ses chaleurs. Donc, elle fait des micro-chaleurs vu qu'elle est très âgée, mais non. Donc, du coup, là, c'est des grosses chaleurs. C'est des grosses chaleurs. Et le gros, il n'en peut plus. Donc, il ne me laisse pas dormir. Il ne faut pas la paie 5 minutes. C'est un truc de fou. Donc là, je me prépare pour tourner la vidéo de mercredi qui sera une abonnie. Je choisis mon make-up. Donc, je vous dis tout de suite, j'ai triché. Je n'ai pas fait un tirage au sort. J'ai fait un choix. Voilà. Mais je fais ce que je veux. Et je vous donne un petit indice. Voilà. Bref, bref, bref. Je ne sais pas si je vais mettre ça ou mon chouchou que je vais me coiffer avec vous. Donc, j'ai fait mes petites tresses pour dormir. C'est pour ça que j'ai tous mes bébés cheveux qui dépassent pour avoir les cheveux ondulés. Voilà. Et j'ai mis mon superbe top jaune que vous avez beaucoup aimé dans mon haul SHEIN. Voilà, voilà. Donc, hier, je ne vous ai pas pris parce que tout simplement, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai fait deux siestes. Voilà ce que j'ai fait. Vu que j'étais crevée. J'ai été me coucher à minuit. Le chien ne m'a pas beaucoup laissé dormir sur la nuit. Et il m'a réveillée à 4h30 au matin. Donc, j'étais un peu dans le gaz. J'étais complètement crevée. Donc, du coup, je ne vous ai pas pris. De toute façon, je n'ai rien fait. Et comme on est déjà à une quarantaine de minutes sur deux jours de vlog, je me suis dit que c'était juste mal. Voilà, demain, je ne passera rien d'exceptionnel non plus, je pense. Aujourd'hui non plus, en soi. Mais voilà, je vous prends pour papoter vu qu'on n'a pas papoté hier. Donc, je mets mon petit spray bifage, comme d'hab. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? N'oubliez pas que vous avez en dessous de chacune des vidéos, pour l'instant, la vidéo du concours. Parce que ça se termine vendredi. Donc, si jamais vous n'avez pas participé, n'hésitez pas à le faire. Et à partager aussi. Ça me fait rire parce que ça fait plusieurs fois que je lis sur Insta de le partager. Et il y a très, 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 très peu de partage. Voilà. Donc, je pense que vis-à-vis des participants et participantes, c'est un peu la crainte d'avoir des chances en moins s'il y a trop de monde qui participe. et de la part des copinettes, je ne sais pas trop pourquoi. C'est peut-être peur de me rapporter trop d'abonnés en partageant un concours. Je ne sais pas. Mais ça me fait rire, quoi. Voilà. On voit l'entrée dans tous les sens, n'est-ce pas ? En copinette YouTube, il n'y a que Amy et Manon qui l'ont partagé. Oh, comme c'est étonnant. Voilà. Donc, je ne dis pas merci aux autres, n'est-ce pas ? Donc, j'ai mis ma petite huile pour qu'elle soit bien souple, bien bruyant et bien... presque bien coiffée. Maintenant, je ne sais pas, je mets que avec chouchou ou je mets ma petite pinceau dans les chevoutes. Oui, j'ai n'importe quoi. Quand je suis fatiguée, je suis un peu bizarre. Il ne faut pas dire ça à comprendre. Bon, allez, on va mettre la pinceau. Je vais faire ma raie sur le côté. Alors, vous entendez des bruits chelous ? C'est le chien. Il fait vraiment des bruits chelous. Donc, dans le prochain vlog, on testera les coulons que j'ai reçus de la part d'Amy. voilà, j'ai des sacrés repousses, donc ça fera du bien à mes cheveux. J'ai un miroir, mais je me regarde dans le retour et du coup, je ne vois rien de ce que je fais. Oui, c'est pas mal, ça. Je perds mes cheveux à mort. Bon, en fait, vous ne la voyez même pas, quoi. Je vais la mettre un peu plus basse. Donc, voilà. Il y a le concours. Il y a aussi le formulaire... Oh, mais je fais n'importe quoi ! Le formulaire pour le vlog, pour la FAQ. Donc, n'hésitez pas à les remplir. Bon, vous la voyez quand même toujours pas des masses. C'est con. C'est con, con. Mais si je l'aimais autrement ? Attendez, je réfléchis. Laissez-moi réfléchir. C'est le matin. Mamie n'a pas beaucoup dormi, donc mamie est fatiguée. Je commence à me dégarnir ici, où je rêve. Regardez, j'ai un trou. Oh, putain, je me fais vieille. Oh là 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 là. Là, j'attends ma paye et ma monétisation YouTube avec impatience, parce que j'ai une grosse commande à maçonne à faire. Alors, vous allez voir que votre délire prend de l'ampleur chez moi aussi. Mais ça ne tient pas. Ouais, votre délire prend de l'ampleur chez moi. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, je vous montrerai en vlog, de toute façon, quand j'aurai eu, quand j'aurai passé commande et que j'aurai reçu mes trucs. Il y en a qui mettent un peu de temps. J'en ai quelques-uns que ça va être en 24 heures, enfin le lendemain. Mais il y en a que ça prend beaucoup plus de temps. je ne sais pas pourquoi. À mon avis, ça vient de Chine. Et du coup, je me demandais justement par rapport à la nouvelle taxe qu'on va devoir payer la TVA. Est-ce que, justement, en commandant sur Amazon, qui est un site français, est-ce qu'on a quand même des taxes ? Ryan ! Voilà, c'est comme ça toute la journée. Ryan ! Dès qu'elle bouge, il pleure derrière. Couche-toi ! Et puis après, il va se couper partout où est la position. Là, c'est-à-dire derrière moi, il est en train de me pousser. Je ne sais même pas s'il va me laisser filmer, en fait. Ça va être compliqué, je crois. Je crois que je vais être énervée. J'ai prévu deux vidéos, mais au pire, je n'en ferai qu'une. S'il est vraiment trop chiant, je serai les autres quand ça sera fini. Et je me suis aussi inscrite à une nouvelle plateforme de streaming. Donc, ils en parlaient sur la chaîne de YouKrim. Donc, je vous mets la vidéo où ils en parlent en barre d'infos. Je ne sais plus le nom. Il faut que j'aille voir. Donc, c'est avec un abonnement aussi. Ça vient de commencer. Donc, il n'y a pas énormément, énormément de trucs. Il y a déjà pas mal, mais il n'y a pas énormément. Et c'est que sur le True Crime. C'est que des reportages, des interviews, des affaires non élucidées, c'est que des trucs comme ça. Donc, autant vous dire que je suis ravie, que j'ai foncé. Et là, elles ont un code promo. Donc, c'était valable que pour les 250 premières personnes qui s'inscrivaient, vous l'aviez à 2,99€ à la place de 5,99€ par mois à vie. Donc, voilà. Pour 3€, je me suis dit, on va voir. Ils ne sont qu'au début. Donc, il n'y a pas énormément. Il y a peut-être... J'ai déjà une petite cinquantaine pour l'instant de reportages qui est déjà énorme parce que bon, il n'y a quand même pas tant de tueurs. Enfin, si, il y a beaucoup de tueurs en fait. Mais voilà. Il manque vraiment la section tueurs en série pour moi puisque c'est ce que je préfère regarder. Peut-être qu'ils le feront après. Franchement, là, je suis en train de regarder l'interview de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est d'ailleurs les filles qui m'ont conseillé sous leur vidéo. Et elle me disait, elle est totalement dans le déni, mais ce n'est même plus du déni à ce tarif-là. C'est limite, elle lui cherche toutes les excuses du monde. Enfin, oui, c'est du déni, mais bon. Voilà, quoi. Il y a quand même toute sa famille qui est morte, sauf son frère. Mais ce n'est pas son frère qui les a tués. Ouais. Ce serait temps qu'elle se résolve un peu aussi, cette affaire. Voilà. Et juste avant, j'ai regardé l'affaire non élucidée sur Lucas Tronche. Ça aussi, c'est bien triste, cette histoire. Mais moi, je pense qu'il est en vie. Qu'il s'est sauvé, en fait, pour telle ou telle raison. Ça peut-être fait manipuler un peu sur Internet par une femme plus âgée ou quoi. Et puis, il l'a suivi. Voilà. Voilà. Enfin, on a tous nos avis sur toutes ces histoires. Et il y a peu de personnes qui connaissent la vérité. Mais j'ai mes bébés chus, là, qui... Ah, ça va encore, de loin. Je suis déjà en train de perdre ma voix alors que je n'ai pas encore été faire la vidéo. Et je suis en train de me souvenir que je n'ai plus de batterie. Donc, il faudrait peut-être que je cherche ma batterie. Donc, je suis toujours autant ravie de mon trépied. Il est excellent. Le seul bémol, ce n'est même pas un point négatif, c'est que l'appareil, vous le vissez sur une plaquette. Je vous ai montré qu'on en a deux. Et qu'après, vous clipsez dans le trépied. Sauf que, du coup, je ne sais pas enlever ma batterie sans dévisser le truc de l'appareil, quoi. Donc, ça, c'est un peu chiant. L'autre, vu que j'avais une petite tige vraiment toute fine pour le faire une petite bille, comme ça, j'arrivais à l'enlever sans. Mais si je le rajoute, je serais trop haute puisque je vais regagner ça en hauteur. Donc, ici, ça irait. Mais je pense qu'en vidéo, ça ferait beaucoup trop haut. Enfin, bref, voilà. C'est vraiment... C'est juste ma fainéantise qui parle. L'autre, c'était plus facile. Je n'avais pas besoin de dévisser l'appareil. Là, je dois le faire. Bon, écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Je vous reprends après si jamais je reçois des colis Aliexpress. J'en attends encore quatre. Et j'espère qu'ils arriveront avant le 1er juillet. Il y en a un qui est prévu que pour le 23 juillet, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà. Et en parlant des taxes, j'ai reçu encore un courrier de chez Bipost hier pour nous expliquer comment ça allait se passer à partir du 1er juillet et tout ça. Donc, vous faites votre commande. Ça passe un espèce de transit comme ça que vous allez recevoir un mail pour dire que vous devez payer votre taxe, enfin, votre TVA en gros. Une fois que vous avez payé, il passe seulement à la douane. Donc, si jamais il ne passe pas la douane, vous aurez quand même payé les frais pour rien. Bon, après, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas les douanes sauf si vous achetez de la contrefaçon. Voilà. Mais il n'y a pas de raison que ça ne passe pas les douanes en règle générale ou si vous achetez de la drogue. Mais ça devrait aller, quoi. Mais alors, évitez la contrefaçon parce que du coup, maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont être vérifiés. Donc, bon, moi, je suis totalement contre les contrefaçons. Je vous rappelle que c'est interdit, que c'est illégal. Voilà, aussi bien de les vendre que de les acheter que de les donner. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, je m'en fous. Mais aller payer des taxes sur un produit que vous n'aurez pas, c'est un peu con, quoi. Voilà. Bref. Bon, du coup, je vais aller recharger ma batterie et fermer ma gueule surtout parce que sinon, on est encore là-demain et je n'aurai toujours pas filmé. Je n'aurai pas rechargé ma batterie, rien. Donc là, j'ai quand même remis mes lunettes comme que j'ai déjà fait mon teint mais je vais remettre juste un peu de fond de teint poudre. Ça, c'est nickel, par contre. Quand vous portez des lunettes et que vous devez les enlever pour une certaine chose, une certaine photo ou je ne sais pas moi, j'utilise ça comme ça, mais moi, je remets un petit peu de fond de teint poudre sur la trace de mes lunettes, quoi. Mais il serait temps que j'aille les changer, quand même. Elles me font super mal. Elles me font même plus mal, mais non, elles me blessent sans que j'aie mal. Voilà. Bon, allez, tais-toi et soit je vous reprends quand le facteur est passé, soit je vous reprends demain et on blablate encore un peu avant de clôturer le vlog. Alors, il est 11h28, je vous prends assez tard. Je vais vous remonter un petit peu quand même, non ? Vous voyez mes jolies cahouettes, hein ? Bah, ouais. Je vous prends assez tard parce que je suis en train de filmer cette vidéo. Enfin, j'ai fini, hein, mais depuis, je crois que j'ai commencé à 9h et je viens d'avoir fini, là, il n'y a même pas de demeure. Donc, j'ai la fenêtre ouverte, hein, désolé, mais il fait chaud. Donc, je suis en train de suer dans le bureau, en plus, il fait hyper chaud dans mon bureau. Et le chien m'énerve au plus haut point. Voilà. Milou en a marre aussi. Il ne sait plus dormir, plus rien. Enfin, bref. Donc, voilà. Bah, écoutez, la semaine se termine doucement. Georges a fini son examen d'anglais écrit, là. Mais alors, il vient de m'envoyer un message que je l'appelle parce que la preuve ne veut pas qu'il parte de l'école alors qu'il a l'autorisation de sortir. Et il me dit, oui, je m'en fous, je me casse. Mais, écoute, c'est ton dernier jour. Voilà, quoi. Enfin, il du reste lundi, encore, examen de maths. Voilà. D'ailleurs, apparemment, les questionnaires ont... Les questions ont fouitté sur Internet. Bien. Déjà pour science. Donc, du coup, ils annulent la partie qui a fouitté. Je sais pas comment ça va se passer. De toute façon, on s'attend pas ce qu'il réussisse son année. Il a fait un peu trop le concon, là, il était d'année. Enfin, toute l'année, d'ailleurs. On verra bien ce que ça donne. On verra bien ce qui se passe l'année prochaine. De toute façon, comme il disait lui, comme moi, je lui ai dit, t'as fait des conneries, maintenant, il faut les assumer derrière. Et au final, comme il disait lui-même, c'est pas plus mal de recommencer vu l'année qu'il a fait, qui a servi à rien, quoi. On verra. On va voir. Mais je doute qu'il passe. Voilà. Sinon, là, j'attends le décompte de ma monétisation qui sera début de la semaine prochaine. Lundi, ils versent les sous. Donc, je devrais les avoir mardi. J'attends que deux ventes vintage se valident et je pourrais passer ma commande Amazon. j'ai trop hâte de la passer. J'ai trop hâte de vous montrer, mais en même temps, comment ? J'aimerais bien vous montrer tout d'un coup parce que de toute façon, je vais vous filmer un haul avec mes derniers achats Amazon, parce que j'ai commandé pas mal en ce moment. De toute façon, vous avez ma vitrine en barre d'infos et voilà, ce que j'achète régulièrement est dessus. Je vous ai trouvé aussi quelques produits make-up que je commandais ailleurs, notamment sur AliExpress ou des choses comme ça qui sont vendues sur Amazon aussi puisque maintenant, avec les taxes, on ne sait plus trop comment ça va se passer ou bien que je ne sais toujours pas comment ça va se passer avec les taxes. Parce que là, j'ai quand même deux produits qui viennent de Chine, je pense, puisqu'ils mettent plusieurs jours à arriver et il y a un délai de deux à trois semaines, je crois. Donc, vous savez, quand ils marquent du 6 juin, enfin, je dis 6, mais on est déjà passé le 6, mais du 6 juin ou 6 juillet, en principe, c'est que ça vient de Chine, mais du coup, comme je passe par une plateforme française, je paye la TVA, donc, je n'aurai pas la taxe. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas, je ne comprends pas trop ce système de taxes encore. C'est vraiment chiant, leur truc. Quand je pense à tout ce que je pourrais plus commander, Aliexpress notamment, je vais devenir folle. Et Révolution apparemment a essayé de changer les règles pour dire que, en fait, vous avez payé la TVA, que la TVA est déjà payée dans votre facture. Donc, je ne sais pas trop comment ils vont jongler ça. Écoutez, on verra bien. Je crois que je vais vous laisser tester d'abord les sites AmiBelges parce que les Français, ce n'est pas encore la même chose. Voilà. On verra bien. Bref. Donc, tant que j'y suis, je vais vous donner le planning de la semaine prochaine. Donc, lundi, on se retrouve avec le swatch et le make-up de la palette Niki Tutorials X Beauty B que j'ai eu dans le swap de la part de Manon. Ma collection de serre-tête pour mardi. Unabo choisit mon make-up mercredi. Jeudi, mes pinceaux favoris en action. C'est ce que je viens de vous tourner. Vous avez déjà un petit spoil du make-up, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Vendredi, une vidéo un peu spéciale. C'est juste un truc que j'ai envie de m'amuser à faire ça. Voilà, un make-up un peu en lien avec quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, vous verrez. Samedi, normalement, si j'ai bien reçu le colis à l'avance et que j'ai le temps de filmer, je vais crash-tester le bro-lamination de chez Révolution, qui est pour faire la permanente de sur-sile, de mes petites chenilles que j'ai rachetées à Amy sur Vinted puisque du coup, je voulais le commander sur Boosy Shop à 22 balles, 9. Elle, elle l'a utilisé une fois et elle leur vendait 10 balles. Donc du coup, je lui ai racheté à elle. Ça me fait toujours 10 balles d'économiser avec les frais de porc et tout ça, ça me fait toujours 10 balles d'économiser et comme ça, je pourrais tester ça. Manon était étonnée que je ne l'avais pas encore testé d'ailleurs vu mon obsession avec mes petites chenilles mais bon, voilà. Et donc le vlog dimanche. Voilà pour le petit programme de la semaine qui vient, donc à partir de demain pour vous. On se retrouve tous les jours de toute façon encore la semaine prochaine et encore la semaine d'après. Linou, tu as fini de montrer ton cul en vidéo, s'il te plaît. Allez, tourne-toi, qu'on voit ta tête, voilà, c'est mieux. Ici, il avait tourné la deuxième vidéo que j'ai prévue qui est pour la semaine d'après du coup, mais voilà, avec une vidéo par jour, j'anticipe. Et voilà. Donc demain, pour moi, il y a le live, donc c'était hier pour vous. Du coup, Enzo ne sera pas là, donc je pense qu'on ne fera pas le truc sur les personnages Disney comme c'était prévu puisque c'était son idée, c'est un peu concon de la faire quand il n'est pas là. Donc, je pense qu'on fera juste de la papote avec Georges. On verra bien. Je viens de voir une araignée descendre à toute vitesse de cette folle d'araignée. Elle a fait... Bon, écoutez, moi je vous laisse là pour ce vlog. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, si c'est bonjour fait. On se retrouve toute la semaine prochaine à 18h pour les vidéos à venir. Voilà. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501